Très bien. Dié à 2 au 7. Il a utilisé ses dice. Je prends pas l'oeuf. Nice try. Nice tentative de griefing. Je vous connais. Allez on le joue. Encore deux rounds. Zero fun mais c'est que c'est pas très bien. Même quand ça proc l'oeuf c'est pas bien. La bonne nouvelle c'est que lui il... Ah mais non il a double trouble c'est pour ça qu'il joue Duxia. Mais c'est pas très bien. Les rewards du Golden Ex sont pas bien. C'est un fact. J'allais dire Goodloss mais Varus recaste. On win. On grid le A5 astral et on win. C'est très nul l'oeuf. Il faut que lui il meure avant qu'on roll. J'ai pas eu Varus 2 par contre dans tout ça. C'est pas qui m'embête. Alors pré-pouche 8. Pré-pouche 8 50 balles. Ce crade là c'est le caresser à chaque tour. Plus progé. Il a deux Exaya aussi. Il a aussi pris un oeuf. Lui il veut aussi jouer que Zaya. Vous sentez que la méta est polarisée des fois ? Vous sentez qu'il y a que Goodloss et que Compo qui font des tops. Je vous avoue qu'en temps normal on a quand même Varus 2 à ce stade là de l'AIM. C'est ça qui est un peu relou. Top 8 c'était le joueur de quoi lui ? C'est High Risk Low Reward c'est ça. Là également je veux ça. Sans oeuf tu pourrais pas exister. Oh bien vu. Est-ce que c'est une tarte ? J'ai dû prendre l'armure. Ça fait réfléchir. Comment pour le snapshot de ce soir ? Le snapshot de ce soir c'est pour les... C'est en gros pour les deux premiers du ladder que c'est important. C'est tout. Bah je suis pas dedans quoi. Globalement. Transi laisse à désirer. Transi laisse beaucoup à désirer. Faire Terra. Mais c'est pas bien Terra dans un obliquiaque d'Exaya en plus. Là je vous ai vu que je suis en train d'essayer de tricoter parce que comme Exaya va être turbo... Enfin est turbo contest. Les probabilités de hit Exaya sont très faibles. Nice. La guerre neuf. Très bien. On va l'acheter hein. Ok bon. Pour l'instant on va faire ça. Ça. Ok. C'est que c'est pas très bien contre Exaya dans un obliquiaque d'Exaya. Oh. Oh le TG de Panthéon. Oh là là le TG de Panthéon. Ok ok ok. La Transi. Ça fait beaucoup d'items de dégâts quand même là. Ok. C'est fait Morello en vrai. Mais ça ça va dégager. Il sert à rien lui concrètement. Ok ça c'est bien. Je crois qu'on va rester sur ce qu'on est en train de jouer. J'ai pas tout le reste en vrai. Non mais déjà on va dégager ça. Ok. Il me faudrait qu'il y en a. Où ça ira. Ou de Graves. Ok attendez. C'est un work in progress ce board. Et voilà. Le pack canot. Un problème. On a des problèmes. On peut enlever. On peut faire plus. C'est quoi cette combo build different ? On tricote. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est que cette combo. C'est quoi ? Bien sûr on revendait j'ai vendu Seraphine que j'ai trouvé Zahira. C'est quoi ? Écoutez c'est suffisant pour sortir une Zahira. Je voulais qu'il y en a tout à l'heure. Ok. On est presque top 4. On veut juste se barrer avec un top 4. On a vu la gueule du lobby. On peut faire ça en vrai. Après le TG malheureusement on n'a plus de bonne. Vraiment pas le coup. Alors on tague lui. Ok il n'est pas encore trop strong. Il dit 9 ingraves ? J'en ai eu ? J'en ai eu ? Bon c'est pas la combo de l'année hein mais... Ça gagne des rounds stage 5. Et top 4. Ok. On va se satisfaire de ça parce que top 3 va être long à choper quand même. Alors là il y a eu NIE pour NILA. Super. Très mature. On est vrai le deuxième greaves ? On va prendre ça ? Non. C'est que Zaira elle a pas de value dans ce lobby hein. Il a acheté mais... Faut que je veux où est-ce qu'on peut insérer des champions autour de greves ? C'est bien elle. Tu l'as reconnue. Il y a quoi comme combo possible en ce moment ? Canonie. Nida. Encore que la Nida. Ah non mais le mec il avait pas joué Nida Rire le final. Ah il y a trop de burst en face. ok oui c'est ça le truc ceci je pense que même ni là est pas mieux je me reste de Kenobi upgrade des champions les revends pourquoi ni là ? parce qu'il pouvait avoir le potentiel de faire des trucs bien cette ni là mais dans les matchups qui restent j'ai pas eu de dieu ouais bon on va top 4 et puis c'est tout mais c'est vrai que tu peux faire Olaf ah yes le fameux Yasuo full build enfin un blue buff après je l'ai avoir mis le razor c'est si nul ouais c'est très très nul la siphon des utilités de merde donc forcément à partir de là peut-être que nul a été pas mal je sais pas il manque un gros 4 cost en blizzard c'est ça le gros 4 cost c'est dans cette siphon quoi bon on piche Nunu ses patchs de main il perd un peu de dégâts et tout mais ça restera fort pour ne pas se méprendre ok dans l'objectif de top 4 j'aurais pu revendre mon Yasuo et lui mettre le blue buff pour mettre le blue buff sur le Yasuo bench oh t'es malin ça aurait fait la diff en plus c'est l'idiot ah bon il était pas mort non c'était bon on va changer top 4 ok du business ok on va relancer une dernière et on fera la patch le patch review juste après on va relancer une dernière enfin une dernière avant d'un patch review et après on rejouera de toute façon bon bah top 4 du cul mais top 4 quand même alors on a sorti un Nunu Draco oui oui c'est complètement abusé personne ne remet en cause que Nunu Dragon Men c'est abusé il ou est swing 3 aussi oh la vilaine expérience oh la vilaine expérience il n'y a pas de handicap il n'y a pas d'WSW il n'y a pas d'WSW il n'y a pas d'WSW Sous-titrage ST' 501 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 Et Pandora's items, bah étant donné qu'on est en fullstreak c'est bien. Votre thrill c'était cool aussi en théorie mais Pandora en fullstreak ça me mange. Brave Blade, je vais faire un point méta cette semaine, jeudi je ferai un petit point méta je pense. Il faudrait que j'ai une upgrade pour pouvoir passer niveau 7 et le rentrer. Dev Blade ? Ah je suis chaud de faire Dev Blade hein ! Je suis chaud de faire Dev Blade. Je suis chaud d'essayer de jouer autour de cette Nida pendant longtemps là, on en a 7. Mon spot m'inspire beaucoup de bonheur, on va pas se mentir. Je vais faire ça en vrai, je peux la garder. Je vais faire ça en vrai, je peux la garder. Demain les tanks auront beaucoup plus de value globalement. On peut faire ça, c'est peut être un peu mieux. Blade ça fait pas grand chose. On se met quoi entre les couilles ? On se met ça ! Y'a un pingouin tout chaud ? C'est une bouillotte. Regardez-moi la taille de ce Gnar en vrai. Gnar 2 en early là. Tu vois la compote Canonie ou Darklight ? Oui mais demain justement, les deux se font bien affaiblir demain. Le Last Whisper se fait en 10%. Canonier 4 et 6 se font affaiblir. Aphelios se fait affaiblir. Lui il est chaud. Wixpot aussi, c'est vrai. Je veux juste qu'il vaut 3 gold. C'est le dernier jour pour le forcer ? Oui. Après demain ça restera ok je pense. L'expot c'est vraiment très très bien en effet depuis vraiment longtemps. Ok on a 10 astral. Ah mais je veux pas 10 astral si je veux nid A3. C'est pas grave, je veux pas nid A3. C'est ça latex. C'est pas vouloir nid A3. Au final. On va juste aller jouer Xaya. Non je voulais les garder. je pense pas qu'il soit particulièrement optimiste ah c'est dommage on pense pas tuer le Aphelios ah quoique baguette luxe diff dommage win of nida 3 oui c'est que zaya redring va continuer de polariser la méta mais c'est pas grave ça ok j'ai forcé nida 3 j'ai forcé nida 3 je pense vu qu'il me manque plus qu'une là j'ai fait la hit si je réjouis il se fait nerver oui mais le nerf de 6h de réjouis il est pas pas très big mais là ce que j'ai fait pour forcer nida 3 c'est que je me suis enlevé des étoiles astrales parce que oh non t'es trop nul luxe parce que là du coup j'ai des paires de deux enfin des paires de one cost qui droppent c'est un peu un nerf homéopathique le nerf de 6h de réjouis la force de 6h de réjouis c'est bien surtout du fait qu'il y a beaucoup de cc dans le setup oh j'ai est coup on est eu 5 7,9 mais je suis one of lab 3 aussi ça non ça je veux pas garder ça non plus attendez 3 chips shifters 5,7,9,11 manida 3100 hp y'a pas grand chose qui arrive à la tuer en vrai gearluc ça est carcange oh mais je vais pas rester en 1000 astral toute la game je veux dire manida je veux faire qss ginzu donc c'est pour ça que je fais pas non je fais une bêtise ok j'ai qss component grab bag big friend big friend c'est broken je suis déjà en train de fermer des composants et demi ginzu pour la future shiv bon on a le temps de voir venir la shiv faut d'abord guire ce qu'on a là attention take the tail du coup 3 5,7,9 11 donc on peut au mieux je préfère me mettre en 5 astral pour avoir l'AP en plus ça donne plus d'AS c'est pour ça que je comptais mes étoiles mais qu'est ce que je vais jouer avec ça c'était effectivement mieux 5 astral on va juste face 9 je crois on va faire ça on va faire ça je suis au 7 j'ai paru c'est vrai que je suis à niveau 8 complètement broken je sais complètement broken ce serait un peu mieux d'avoir gs que devblade on fait ce qu'on peut j'aurais 4 shifters la nidali sera tellement immortelle même le gnarr il sera trop dur à tuer on va là on win streak on win streak en générant 4 ou 5 gold par tour je pense pour rester sur Swiftshot pour astral et que ça vaille la peine il faut avoir des spats soit mage soit Swiftshot on nida Swiftshot c'est pas dégueu comme garder Varus et le rendre utile on l'arc on n'aura pas oh 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 bah alors ça win trade dans le lobby dina avec Zaya toujours on n'aura pas et Fingu retourne à 2 ça va IE 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 Fell Creek il y a beaucoup de la Bramble il y a beaucoup d'IE salut Dame Bellu la Bramble ira sur Jace quand il sera 2 ok ça passe c'est un bon indicatif de la compo de savoir que je bats un canot qui n'est pas encore ultra bien setup mais qui est néanmoins setup c'était qui c'était non c'était super échelle il est haut c'est lui la préparation il y a préparation 4 sur le truc il est en 4 canaux il était strong hein je vais tranquillement me faire un café c'est clair je suis full chilling le big friend en vrai est assez insane avec la quantité d'HP que j'ai le fait de prendre 18% de dégâts en moins c'est vraiment beaucoup je crois que je vais me faire tuer close close mais bon mais tu ne quoi on est niveau 9 en 5-1 80 HP light Bramble gargoyle ça va pas rester non non light Morello shroud c'est parfait ça je vais faire un truc hop je vais les mettre là les items si je veux attendre que je trouve que ça euh Shyvana pour pas que ça se fasse reforge euh bon est-ce qu'on reste en 5 astra ? non plutôt combien de temps on reste en 5 astra ? est-ce que ces 4 trucs là ça peut dégager ? c'est plus chaud de jouer Twitch ? du coup je peux limite jouer Twitch avec Zaya en soutien quoi ? je pense que je peux jouer Zippy ? bon si y'en a qui a failli pas ulti c'est relou hein allez 5 gold on va commencer à faire ça je crois je me souviens plus c'est quoi ? un mogul ah en vrai un mogul bramble je pense idéalement à la place de mes Swift Shots là je préfère avoir j'aurais du mettre Twitch j'ai la place de parler ouais je préfère avoir des légendaires brombarde sur Aka oui ah non oh oui never mind p ok grèveza broken est-ce que je suis en train de jouer ? quiques c'est un peu de bs m'aille oui bien p'est-ce qu'on on C'est le moment. On est monstrueusement strong, I guess. C'est broken, je le dis. Je ne pense pas qu'on va le garder, il n'y a pas beaucoup de value pour l'AP. Ah, il y a Tera qui peut jouer. Ah, double ZK, oh ça fait beaucoup de dégâts ça. Boeuf avec Big Friend ? Non mais c'est pas grave, je la joue plutôt pour la case centrale en fait. Comme pour la case de devant. Ah là, il nous manque de l'anti-arma. C'est vrai que Boeuf avec Big Friend. Non mais je crois que c'est ça le board. Regarde, en vrai, je vais être chill. On va arrêter le donkey. Mes persos ne sont pas contestés. Non mais je viens de me dépaquer parce que là, mes persos sont au-dessus des seuils en fait. je peux faire deux packs, oui ! ... Et bon, 30 balles. Prendre balles et déotes farmées par barbe. C'est bon. Ça c'est pas mal sûr et carrément en vrai. Lui va prendre la belt parce qu'on lui mettra jamais de 3 imitables. Lui va prendre la rédemption pour qu'il accélère son cast d'une auto. Merci. 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 je vois pourquoi j'ai pas mis ah oui si je lui me donne Kava non mais vaut mieux avoir sur Aka ah lui il a trop de dégâts un peu il a fait 2-3 light runan par contre j'ai fait quelque chose à Shibana sérieux c'est bien bouger de sa part Samarota de CC est parfaite nice on le sort ah non il reste Kano, Kano et Mirage il a Yasuo 2 on va faire déjà 3 aussi bon sinon Shibana OMG on pourrait rentrer Jade pour gagner 10% d'AS alors contre lui ouais ça bougeait correctement moi je vais me faire casser la gueule ah attendez au moins que Bard Bard il reste encore la Velos 3 bon si je me fais pas Shroud et que j'ai Shibana 2 ça passe alors un item Shibana on a un blue buff on aurait on a une spat clave mais la Shibana qui ulti instant pour appliquer le Morello light instant c'est je pense le mieux merci ok je crois que c'est ça le setup on est plutôt très strong go sur AK3 compliqué si j'avais trouvé Shibana 2 assez vite on aurait pu tenter une légendaire 3 ah mais il y a encore ce Yasuo ah mais c'est un Yasuo Kava du coup ah ouais impossible de le battre le Yasuo le plus gros problème en fait il y a trop d'HP sur son board même si le light Morello est cool la Gunblade c'est pas il me manque de l'entière mort bon si on le bat on fait top 2 et on sera pas bien c'est pas la même si on a deux est-ce que je peux rentrer Whisper si je peux trouver un moyen d'avoir Whisper parce que j'ai des persos qui peuvent dégager sans aucun doute ça je vais le Reforge ce serait quoi mes meilleurs Whisper parce que clairement c'est pas ce Bard qui me fait gagner contre le Mirage on va mettre un peu l'idée de jouer Siphon oh je ah merde c'est contrôlé j'ai pas besoin de faire ce swap il est inutile mince 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 non fallait pas que je fasse le swap contre lui ah non ça passe ok ça passe il sort hop 2 hors mug il fait chier que j'ai mis ça sur lui j'ai essayé de leur build apparemment pas j'aimerais tout mon board il était hop déjà 30 non il a trop trop de fronte trop tancs trop de dégâts yep c'est top 2 ce n'est pas close hop là bon donc c'est pas de review ok plus 38 très bien alors on va sortir la vidéo de Mordog Mordog ok on est prêt alors je vous fais pas des pubs et je reviens je vais checker un truc avant je reviens et je reviens je reviens à c'est pas